Bienvenue au Kyrgyzistan Un pays méconnu recouvert de montagnes Entre Pamir et Mont Céleste Où vivent les Kyrgyz Descendants de guerriers turcophones Installés-là lors des invasions mongoles de Jinchisran Pasteurs nomades depuis la nuit des temps Ils vivent en symbiose avec leurs troupeaux Et lèvent des yaks et des chevaux Beaucoup de chevaux L'été, ils vivent sous les yurtes et boivent du lait de jument fermenté L'hiver, ils chassent à l'aigle les renards et les loups Ils perpétuent ainsi le fascinant mode de vie nomade La dure vie des bergers nomades a donné naissance au sport le plus fou qu'on ait vu de notre vie Al-Aman ou l'Aman Des steppes kazakhs aux villages isolés d'Afghanistan Des centaines de cavaliers se retrouvent aux grands événements pour se disputer la carcasse d'une chèvre décapitée Autrefois, c'était la dépouille d'un loup qui leur servait de proie Le kogburu, variante plus répandue de l'Aman ou l'Akhr, signifie ainsi loup bleu ou loup céleste Les bergers nomades, menacés par les prédateurs, s'adonnaient à la chasse aux loups, préventive ou vengeuresse Sa dépouille était ensuite disputée par les hommes qui rentraient fièrement au village Donnant ainsi naissance à ce sport indiscipliné Après 20 mois de voyage en Eurasie, de France jusqu'en Corée Les aventures nous mènent enfin au Kyrgyzstan Où on s'apprête à voir pour la première fois un rassemblement d'Aman ou l'Akhr 300 cavaliers Ouzbek et Kyrgyz sont présents, tous plus enragés les uns que les autres La chèvre habituelle est aujourd'hui remplacée par un veau Décapité, vidée de ses entrailles, remplie de grosses ailes et recousue Il pèse 60 kg Un gros bébé C'est le chaos Pas d'équipe, pas de but, pas de lancement Chacun pour soi Les règles du jeu sont simples Le cavalier doit saisir la dépouille La sortir de la mêlée Puis la ramener au camion sans se la faire voler Il obtient alors un prix Un chevreau, un tapis, un cheval, parfois même un appartement ou une voiture Où on lait Le cavalier doit saisir la porte Le cavalier doit saisir la porte Sous-titrage Société Radio-Canada La frénésie est contagieuse, au point où je me lance, moi aussi, dans la mêlée. L'âme de l'Asie centrale subsiste à travers ce sport ancestral, pratiqué par une myriade de peuples, des mongols aux kirghiz, des monts célestes au corridor de Wuhan, des monts Altaï aux plaines de Fergana, où les cavaliers de légende s'affrontent sans répit et témoignent par leur audace d'un héritage précieux, celui du nomadisme éternel. Je vous invite à vous rendre sur notre page Tipeee, je vous mets le lien en description, et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains documentaires.